Maintenant que nous avons fait connaissance avec le questionnaire, je vous invite à me suivre pour la partie explication de la méthode Exister sans tabac. Prenez soin de vous. Prendre soin de soi, c'est s'accorder de l'importance. Et vous, vous êtes une personne importante. Vous êtes une personne importante pour toutes les personnes qui vous aiment et que vous aimez profondément. N'oubliez jamais cela. C'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir exister sans tabac. Et en parlant tabac, les fabricants de tabac jouent sur deux axes. Le premier axe est de vous faire croire que c'est un plaisir de fumer. Cela leur permet de vous faire oublier le côté mortel du produit. Le deuxième axe est la peur d'arrêter de fumer, en vous faisant croire que c'est compliqué d'arrêter de fumer, que vous allez être énervé, etc. Ce diaporama va vous démontrer que cela est complètement faux et que ce ne sont que des fausses croyances. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même avec cette méthode. Vous allez pouvoir vous rendre compte que la cigarette est remplie d'aberrations. Par exemple, c'est un plaisir de fumer. Mortel ! Comment quelque chose de mortel peut être un plaisir et comment un plaisir peut être mortel ? Pour l'instant, la cigarette, c'est peut-être encore cela. Des moments de pause, des moments de drague, des moments romantiques, de paix, de complicité, de fête, de relaxation et de récupération. Pensez-vous qu'une personne sans cigarette puisse vivre les mêmes moments aussi intenses ? Absolument ! Ce n'est pas la cigarette qui fait l'intensité du moment. C'est l'endroit où nous sommes et la personne avec qui nous nous trouvons. Voyons maintenant quelques chiffres significatifs. Je vais vous demander pour cela de prendre votre calculatrice pour faire un calcul très simple mais très parlant. Nous avons 75 000 morts tous les ans en France. Pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de l'énormité de ce chiffre, je vais vous demander simplement de prendre votre calculatrice et de diviser ce chiffre de 75 000 morts par le nombre d'habitants de votre commune. Vous pouvez mettre sur pause pendant le calcul. Très bien ! Maintenant, vous pouvez vous rendre compte de l'énormité de ce chiffre et de combien de communes comme la vôtre disparaissent tous les ans en France. Il y a eu en 2019 3244 morts sur les routes. L'État fait beaucoup de choses pour faire diminuer ce chiffre. Les radars fixes, les radars embarqués, les radars fixes qui prennent dans les deux sens, etc. C'est très très bien. Maintenant, juste une petite réflexion. Pour 75 000 morts, qu'est-ce qui est fait ? Ce produit fait augmenter de 48% les ABC chez les hommes et de 57% chez les femmes. Quand vous connaissez l'état des gens après cette maladie, vous pouvez vous rendre compte de l'atrocité de cette chose. Augmentation également considérable de la maladie d'Alzheimer. Parce que, très souvent, lorsqu'on pense tabac, cigarette, on pense souvent au cancer soit des poumons, soit de la gorge. Mais comme le tabac va dans le sang, il va dans tout le corps et également dans votre cerveau. Je pense que vous connaissez cette maladie d'Alzheimer. Vous pouvez vous rendre compte de l'état des personnes. En France, un fumeur sur deux mourra du tabac. C'est-à-dire que la prochaine fois, lorsque vous serez avec des amis fumeurs ou avec des collègues pendant la pause, vous pourrez les regarder et les diviser par deux. En 2019, il y a eu 11,4 millions de fumeurs et 3 millions de vapoteurs. Et le tout pour 15,9 milliards d'euros. Près de 16 milliards d'euros de recettes fiscales. D'après vous, pourquoi pendant les confinements, les bureaux tabac étaient considérés comme magasins de première nécessité ? Je pense que vous avez trouvé la solution. Alors, la fameuse question est, quelle est la bonne période pour arrêter de fumer ? Alors, les personnes qui viennent me voir au mois de septembre me l'excusaient. Oui, mais avant il y avait l'apéritif, c'était les vacances, il faisait beau. Les personnes qui viennent me voir au mois de janvier l'excusaient. Oui, mais avant il y avait Noël, le jour de l'an, puis après c'est les anniversaires, la galette des rois, les mariages. En fait, il n'y a pas de bonne période. La seule bonne période, c'est quand vous vous décidez. Voici une image du cerveau. Pour simplifier, dans le cerveau, il y a deux parties. Le conscient et l'inconscient, comme je vous l'expliquais au démarrage. D'après les dernières recherches neuronales, le conscient, c'est 12% du cerveau et l'inconscient, c'est 88% du cerveau. Lorsqu'une personne veut arrêter toute seule de fumer, c'est le conscient qui a envie. Mais lui, l'inconscient, il n'a pas envie. On va le voir un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un combat dans votre cerveau. Le conscient contre l'inconscient. Pour vous donner un parallèle, imaginez que vous êtes d'un côté d'une porte et moi de l'autre côté de cette porte. Imaginez maintenant que nous voulions tous les deux ouvrir la porte en même temps. C'est le plus fort qui gagne. Imaginez maintenant que nous soyons tous les deux du même côté de la porte et que nous ouvrions la porte tous les deux en même temps. C'est beaucoup plus facile. Et bien c'est ce qui va se passer avec votre arrêt à bas. Parce que, avec l'hypnose, nous travaillons avec l'inconscient. Ce ne va plus être le conscient contre l'inconscient, mais tout votre cerveau qui va aller dans le même sens pour vous. Voici maintenant votre ligne de vie. Lorsque vous êtes petit, vous avez soit le pouce, soit la tétine dans la bouche, comme la cigarette. Et vous grandissez, après vous avez un doudou qui vous réconforte quand vous n'êtes pas bien, comme la cigarette, et vous grandissez. Et ce qui est bizarre, c'est que 87% des fumeurs ont commencé à l'adolescence. Pourquoi un si grand nombre de pourcentages ? Et à l'adolescence, on vous met un bâton cylindrique entre les doigts, et de l'enfant que vous êtes, vous passez chez les grands. Vous vous transformez de l'intérieur, juste en la tenant. C'est cela qui est très très fort avec la cigarette, parce que c'est le seul produit au monde qui vous transforme de l'intérieur, juste en la tenant. De là de où vous êtes, vous vous sentez plus grand, plus fort, plus sûr de vous. Par exemple, l'alcool ou la drogue vont vous faire changer de comportement, soit parce que vous avez bu trop d'alcool, soit parce que vous avez pris de la drogue. Eh bien, la cigarette, vous changez de comportement, juste en la tenant. C'est fort quand même, c'est comme un tour de magie. Rappelez-vous des effets de votre première cigarette. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Tout d'abord, le goût est vraiment pas bon. Ça vous irrite la gorge, ça vous fait tousser, ça vous fait tourner la tête. Il y a même certaines personnes, ça leur donne envie de vomir. C'est-à-dire que votre cerveau, et là c'est votre conscient qui vous donne 5 alertes différentes pour vous dire que cela n'est vraiment pas bon. Et ce qui est très puissant, c'est que vous en reprenez quand même. Si on vous dit, t'en veux une ? Eh bien, vous en reprenez, vous en reprenez jusqu'à temps que ces mauvais effets disparaissent. Imaginez que ce jour-là, à la place de la cigarette, on vous avait donné un verre de jus de fruits vraiment pas bon, qui vous donnait envie de vomir, et d'autres symptômes désagréables. Si vous vous avez dit, tu reprends un autre verre ? Vous avez répondu, ça va pas, non ? Tu vois pas que c'est dégueulasse ? Eh bien, avec la cigarette, vous en reprenez quand même. Autre chose de très fort avec la cigarette, le bureau de tabac. Là, le bureau de tabac est le seul endroit au monde où les personnes vont chercher un produit pour se le mettre dans le corps, sachant que cela tue une personne sur deux. Et vous en donnez même parfois à vos amis, et pour certains à leurs enfants, pensant que cela est super sympa vu le prix que ça coûte. Aimeriez-vous partager un repas avec vos amis et vos enfants, sachant que cela tue une personne sur deux ? Évidemment que non. Mais avec la cigarette, oui. C'est bizarre, non ? Alors comment le lobby du tabac a-t-il fait pour que vous mettiez ce produit mortel dans votre corps avec le sourire ? Comment le lobby du tabac a-t-il fait pour que vous vous suicidez avec le sourire ? Parce que se mettre un produit mortel dans son corps consciemment, c'est se suicider. Alors comment cette énorme industrie a-t-elle réussi cela ? Eh bien, le travail a commencé depuis que vous êtes tout petit, avec les cigarettes en chocolat. Eh oui, les fameuses cigarettes en chocolat et autres cigarettes pour enfants. Quand vous aviez cela, vous vous sentiez plus grand, plus fort, plus sûr de vous. Eh bien, c'est comme cela que tout a commencé. En fait, on vous a mis un virus dans votre cerveau. Une fausse information, une sorte de cheval de trois. Et comme votre inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, Eh bien, il croit que la cigarette, c'est bon pour vous, que grâce à la cigarette, vous vous sentez plus grand, plus fort, plus sûr de vous. Et quand a-t-on besoin de sentir plus grand et plus fort en grandissant ? Eh oui, à l'adolescence ! C'est pour cela que 87% des fumeurs ont commencé à l'adolescence. C'est aussi pour cela que quand vous avez pris votre première cigarette et que vous avez eu tous ces symptômes désagréables, Eh bien, vous avez continué à fumer. Tout cela parce qu'on a fait croire à votre inconscient que cela était bon pour vous. C'est aussi pour cela que, juste en la tenant entre ses doigts, l'adolescent se sent plus grand, plus fort, moins timide. C'est bien fait, non ? Et ce n'est pas tout, évidemment. Et bien sûr, cela continue. On retrouve toutes ces différentes marques de cigarettes sur différents supports attractifs. Il y a même une course qui a le nom d'une célèbre marque de cigarettes. Vous pouvez constater de magnifiques miniatures pour enfants. On trouve même sur Internet un jouet pour enfants. Regardez-le bien ! Eh oui, ma première vape ! Pour être grand, comme papa, ou maman, ou tauton, comprenez bien que le plus important pour eux, c'est votre argent. Ils veulent que vous alliez travailler pour eux un maximum. Le plus important pour eux, c'est que vous fumiez un maximum. Mais c'est aussi de mettre de fausses informations dans le cerveau de vos enfants. Différentes techniques sont étudiées pour cela, pour que cela passe vraiment inaperçu. Vous allez voir maintenant les merveilleux messages des dessins animés. Voici différentes images que vous avez pu voir. Vous allez voir ce que l'inconscient de l'enfant comprend et enregistre. Pour la première image, cela va être pour faire la paix, il faut fumer. La deuxième, cela va être pour se détendre, il faut fumer. Ensuite, pour être grand et cool, il faut fumer. Mais aussi pour réussir, il faut fumer. Nous avons également pour trouver des solutions, il faut fumer. Et pour finir, pour passer chez les grands, il faut fumer. Sachant que l'inconscient enregistre ces virus à vie, cela signifie qu'ils sont implantés dans le cerveau de votre enfant. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut plus regarder de dessins animés. Mais il ne faut pas être dupe de ces manipulations. Une expérience a été réalisée dans deux salles de cinéma aux Etats-Unis. Dans une seconde de film, il y a 24 images à filer. Dans la première salle, ils ont ajouté une 25e image, ainsi que dans la deuxième. Dans la première salle, c'était une magnifique bouteille de Coca-Cola bien fraîche avec de belles gouttelettes. Dans la deuxième salle de cinéma, c'était un magnifique cornet de popcorn bien gardé. L'œil ne peut pas la voir, la 25e image, mais lui, l'inconscient, il l'enregistre. Ce qui a donné que dans la première salle de cinéma, les ventes de Coca-Cola ont explosé. Et dans la deuxième salle, les ventes de popcorn ont également explosé. Regardez dans le cinéma. Quel est le point commun entre toutes ces scènes ? La cigarette. Et comme vous pouvez le voir, les principaux messages véhiculés par l'industrie du tabac et pour les femmes, la cigarette permet d'être plus sensuelle, plus sûre d'elle, sorte de femme fatale. Et pour les hommes, cela leur permet d'être plus viril, plus sûr de soi, l'homme qui n'a peur de rien, ni de personne. Pour cette scène de Superman 2 sortie en 1980, la production a touché 43 000 dollars. Regardez bien cette scène de Men in Black. On voit des petits bonhommes rigolos en train de fumer. Et on voit sur le côté, eh oui, des Malboros. Eh bien, le cerveau de votre enfant va associer les petits bonhommes rigolos, la cigarette et la marque Malboros. Encore une fois, l'œil ne la voit pas forcément, mais lui, votre inconscient, va l'enregistrer à tous les coups. Ce qui va donner que lorsque votre enfant, quand il sera ado, s'il veut fumer, eh bien, il ne sait pas pourquoi, il va demander des Malboros. Si on lui demande pourquoi cette marque de cigarettes, il ne sait pas pourquoi. Mais dans l'inconscient de votre enfant, la marque Malboros sera associée à quelque chose de sympathique, de rigolo, de très attractif. Le film, Basic Instinct, a été très connu pour cette scène où Sharon Stone se fait interroger par la police. Dans cette scène, elle est une femme sûre d'elle, sans complexe, la femme fatale. Encore une fois, une image véhiculée positive par l'industrie du tabac. Et même récemment, en 2019, dans la série Lucifer, on voit le personnage principal, après avoir fait l'amour, fumer une cigarette. Et nous avons la même chose dans nos films français. Regardez bien ! Comme vous pouvez vous en rendre compte, la cigarette est toujours aussi présente au cinéma. D'ailleurs, sur une période étudiée par l'Institut Ipsos, 80% des films contiennent au moins une scène de tabac. En moyenne, le tabac s'impose pendant 2,4 minutes par long métrage, ce qui équivaut à la durée de 5 publicités. Les producteurs de films démontrent tout lien avec cette industrie. Leur argument serait qu'ils mettent en avant la liberté artistique pour expliquer la présence du tabac dans leurs films. Et voilà ! Le tour est joué et encore un tour de passe-passe. Regardez bien les faux messages véhiculés par l'industrie du tabac. La cigarette se détend, la cigarette se relaxe. Il y avait même à une époque, la cigarette HB, la cigarette détente. Il y a bien sûr la fameuse cigarette qui permet de mieux réfléchir. Et bien sûr la cigarette après l'amour. Comme s'ils se mettent un produit mortel dans votre corps et encore meilleur après avoir fait l'amour. Il n'y a encore un rapport entre la cigarette et l'amour. Et pourtant, beaucoup de fumeurs vont fumer après avoir fait l'amour. Encore une image véhiculée par l'industrie du tabac. Selon un rapport de l'agence de santé américaine, la présence du tabac à l'écran sous toutes ses formes a grimpé de 72% entre 2010 et 2016. Dans une archive de Philippe Maurice publiée en 1998 sous la contrainte juridique, il était marqué que les films et les personnalités, notamment comme les acteurs, ont plus d'influence sur le consommateur qu'une simple affiche d'un paquet. Le propriétaire de la marque Lucky Strike a déboursé 500 000 dollars pour voir Stallone fumer ses cigarettes dans 5 de ses films. Et c'est évidemment pas le seul acteur, malheureusement. Il faut bien comprendre que l'industrie du tabac est tout sauf une entreprise de bienfaisance. Si elle est présente depuis des décennies dans le cinéma, c'est qu'elle y trouve un intérêt financier majeur. Votre argent est l'argent de vos enfants. Mais il y a aussi d'autres personnalités associées au tabac, par exemple comme Renaud. Si je vous dis maintenant Serge Gainsbourg, vous allez avoir une image d'un fumeur. La preuve, quand des personnes font son imitation, ils ont toujours une cigarette à la main. Cela faisait partie de son personnage, cela appuyait sa personnalité. Si je vous dis maintenant Jacques Dutronc, avez-vous l'image d'un playboy fumant un cigare ? Quand vous êtes détendu, comme maintenant je l'espère, votre coeur bat en moyenne à 70 pulsations par minute. Quand vous allumez une cigarette, votre coeur accélère à environ 100 pulsations par minute. C'est-à-dire une augmentation de votre rythme cardiaque de 40% environ. Tout simplement parce que lorsque vous respirez, vous mettez de l'oxygène dans votre corps. Mais quand vous allumez une cigarette, vous envoyez dans votre corps 4000 composés chimiques, dont 50 sont cancérigènes. Dont le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est ce gaz qui tue par asphyxie tous les ans une centaine de personnes en France à cause d'un chauffage mal réglé. Et ce monoxyde de carbone, il vient se fixer dans les globules rouges. Et dans les globules rouges, il y a l'oxygène indispensable à votre vie. Comme le monoxyde de carbone prend une partie de l'oxygène dans les globules rouges, votre corps est obligé de produire plus de globules rouges. Et il envoie donc plus dans votre corps pour que vous ayez la bonne quantité d'oxygène. C'est pour cette raison que votre rythme cardiaque accélère et que votre pression artérielle augmente. Ce qui veut dire que votre inconscient vous fait croire que vous vous détendez. Mais en réalité, non seulement vous fatiguez votre coeur, vous fatiguez votre corps, et en plus, vous vous détruisez de l'intérieur. C'est pour cela que plus de 80% des infarctus avant 45 ans sont dus au tabac selon StopTabac. Aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a le chemin qui part sur la gauche, c'est le chemin des fabricants de tabac. Et puis, il y a un chemin qui part sur la droite, c'est le chemin où toutes les personnes qui vous aiment et que vous aimez profondément sont là, prêts à vivre le plus longtemps possible avec vous. Pour beaucoup, vous êtes une personne importante, celles qui vont avoir besoin de vous, de vos conseils, de votre amour. Aujourd'hui, votre choix est simple. Soit vous donnez la main aux fabricants de tabac, soit vous donnez la main aux personnes importantes pour vous. Si vous choisissez le chemin qui part sur la gauche, les fabricants de tabac vont rigoler et ce sont ceux que vous aimez qui vont pleurer. Par contre, si vous décidez de prendre le chemin qui va sur la droite, ce sont ceux que vous aimez qui vont rigoler et les fabricants de tabac qui vont pleurer. Pour vous, aujourd'hui, le choix est très simple. Mais c'est vous qui choisissez. Voici M. Molimard. M. Molimard est le père de la tabacologie en France. Il est le fondateur de la Société Française de Tabacologie. M. Molimard est malheureusement décédé le 9 janvier 2020. Il était un des pionniers de la recherche en tabacologie. Eh bien, M. Molimard, avec plus de 30 années de recherche, affirme qu'il n'y a pas de dépendance physique à la nicotine. La seule dépendance, c'est une dépendance comportementale. Voyons maintenant les différents produits vendus en pharmacie. Nous avons les gommes à mâcher, les patches. Vous savez, les fameux patches dont certaines personnes les enlèvent pour fumer et les remettent ensuite. Certaines personnes fument même avec, risquant de faire une surdose de nicotine. Les inhalateurs, les sprays, même le ziban et le champix. Le champix, après eurekasanté.vidal.fr, a comme effet un désirable très fréquent. Des nausées, des rêves anormaux, des insomnies, des maux de tête. Comme effet un désirable fréquent, une augmentation ou diminution de l'appétit, vomissement, constipation, diarrhée, digestion difficile, ballonnement, somnolence, sensation de vertige, fatigue, modification du goût, etc. D'ailleurs, M. Mollimard disait que le niveau de preuve de leur efficacité est très faible et critiquable. Je vais vous poser une question. Parmi toutes les personnes que vous connaissez, combien de personnes ont réussi à arrêter de fumer avec tous ces produits ? Pourtant, depuis le 1er janvier 2019, les substituts nicotiniques sont remboursés par l'assurance maladie. En 2017 et 2018, la vente de ces produits ont augmenté de 25%. Avec un peu plus de 3 400 000 personnes qui ont utilisé ces produits. D'après l'Observatoire des drogues et des toxicomanies, la vente en 2017 des substituts nicotiniques en pharmacie, hors pharmacie dans les hôpitaux, leur a rapporté 174 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sachant qu'avec le remboursement, la progression de vente a augmenté de 25% entre 2017 et 2018. Cela fait un peu plus de 217 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cela augmente tous les ans. Pas mal ! Et oui, tous ces produits sont remboursés par l'assurance maladie. Pourtant, selon la revue Tabacocontrôle, la nicotine en patch ou en chewing-gum n'empêche pas les fumeurs de continuer de fumer. 84% de ceux qui arrêtent rechutent dans l'année qui suit, alors que sans patch, c'est l'ordre de 90%. Et en 2010 est apparue la cigarette électronique. Et on a vu des magasins vendant ce produit pousser comme des champignons partout en France. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est la fumée que cela faisait. Mais avant d'être à l'extérieur, c'est à l'intérieur de vos poumons. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous mettez dans vos poumons de la vapeur d'eau. Et comme vous le savez, l'eau et les poumons ne font pas bon ménage. Et le plus étonnant avec la cigarette électronique, ce sont les flacons que les gens achètent. Alors devant, vous avez de magnifiques images qui montrent les différents parfums. C'est super sympa. Mais de l'autre côté du flacon, vous avez des pictogrammes. Toxique en cas d'indigestion, inflammable, corrosif, nocif, dangereux pour l'environnement. Est-ce que vous mettriez un autre produit dans votre corps avec tous ces symboles dessus ? J'espère pour vous que non. Mais là encore, on détourne l'information principale en faisant croire que c'est super sympa de se mettre différents goûts dans le corps. Et tout cela leur permet de créer un nouveau marché de la nicotine. Que du bonheur pour eux. La différence entre la cigarette et la cigarette électronique, c'est comme si vous changiez de cabine dans le Titanic. Et oui, dans les deux cas, vous coulez. Écoutez bien ce qui va suivre. Dans son étude publiée en décembre 2018, le cabinet Quarad Business Intelligence estime que les trois premiers grands fabricants de cigarettes au monde détiennent environ 60% du marché mondial de la vape. Et pas tant, non ? Il faut savoir qu'en France, en 2018, avec 2,5 millions de fumeurs, la e-cigarette a rapporté plus de 820 millions d'euros. De plus, avez-vous remarqué que les personnes qui fument la e-cigarette l'ont toujours dans la main ? Tout simplement parce qu'on leur a créé une dépendance affective. Quand ils n'ont pas la cigarette dans la main, pour mettre tous ces produits dans leur corps, il leur manque quelque chose. Il leur manque leur doudou. Et quand ils l'ont dans la main, ils se sentent rassurés. Ils peuvent aspirer tous ces produits aussi souvent qu'ils le veulent. D'après Top Santé, des chercheurs de l'école de médecine de Caroline du Nord aux Etats-Unis ont découvert que même en l'absence de nicotine ou d'arôme, de petites doses de propylène glycol ou de glycérine végétale réduisent significativement la croissance des cellules testées. Voyons maintenant sur un paquet de cigarettes, qui gagne de l'argent et combien ? Selon les chiffres communiqués à 20 minutes par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, sur un paquet à 9,30€, il y a pour l'industrie 69 centimes. Pour le buraliste, 92 centimes d'euros. L'Etat par la TVA, 1,55€. La Sécurité Sociale, 6,14€. Soit, les taxes représentent environ 83%. C'est-à-dire, sur un paquet à 9,30€, l'Etat prend 7,69€. Comme vous pouvez le constater, tout le monde est heureux. D'ailleurs, le chiffre mondial en 2018 se porte un merveille avec un chiffre d'affaires de 16,3 milliards d'euros pour la e-cigarette et 655 milliards d'euros pour la cigarette. Ce qui leur fait un bénéfice net de 158 milliards d'euros. Et tout ça, grâce à qui ? Eh oui ! Grâce à vous ! C'est pourquoi ils vous disent merci. Grâce à vous, ils peuvent s'acheter de magnifiques voitures, de magnifiques bateaux, de très belles villas, faire de superbes voyages et quand même, faire des économies. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous aussi, vous allez pouvoir vous dire merci. À partir d'aujourd'hui, vous aussi, vous allez avoir plus d'argent tous les mois, plus de cadeaux pour vous aussi et toutes les personnes que vous aimez. Vous allez pouvoir faire plus de voyages, vous allez pouvoir avoir une plus belle voiture et pourquoi pas, une plus belle maison. Pour votre santé, il faut exister sans tabac. Retrouver un visage plus éclatant, une plus belle peau, l'odorat et le goût des aliments. Mais également, la forme, l'énergie, le souffle et pourquoi pas, vous remettre au sport. En fait, exister sans tabac, c'est décider à qui vous donner la main. Maintenant que nous avons fait connaissance avec le questionnaire et que vous avez eu toutes vos réponses à vos questions, nous allons pouvoir passer à la dernière partie de cette méthode qui est la partie audio. Sous-titrage ST' 501